Musique Musique Ce matin, je vais vous inviter à chercher la petite épître à Philemon. Dans le Nouveau Testament, la petite épître à Philemon, juste avant l'épître aux Hébreux. Donc, l'épître aux Hébreux qui est une épître plus massive. Mais juste avant ça, on a un petit livre qui a été adressé à un chrétien qui s'appelle Philemon. Puis alors qu'on approche d'une nouvelle année, puis alors qu'on s'apprête à faire face aux défis de 2019, alors qu'on cherche à servir notre Dieu, la Bible nous dit, de progrès en progrès, j'aimerais qu'on puisse retenir la motivation par excellence pour le croyant. La motivation par excellence d'après la parole de Dieu. Le motif principal pour nous améliorer durant cette nouvelle année, puis entre autres dans nos rapports avec autrui, dans nos relations interpersonnelles. Donc, l'apôtre Paul va dire quelque chose à Philemon dans cette petite épître-là, qui va aussi s'appliquer dans notre vie, alors qu'on adresse la question des rapports avec autrui. Puis nécessairement, c'est un sujet très important dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, Donc, l'importance de faire ce qui est bien, et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à Philemon concernant un de ses employés qui s'appelait Onésime. Puis il va lui dire, « Écoute, Onésime, tu as besoin de bien le traiter. » J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage, puis que ça puisse nous montrer l'importance d'avoir cela à Caen. Donc, Philemon, on pourrait dire chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, Philemon chapitre 1 au verset 4. Paul dit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints, tous les croyants. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, « Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Il dit, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, c'est de préférence au nom de l'amour, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » C'est vraiment engendré spirituellement. Onésime a connu Christ avec Paul lorsqu'il était en prison. « Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. » On peut juste s'imaginer Onésime qui arrive, pas Onésime, mais c'est ça, Onésime qui arrive chez Philemon, puis qui cogne à la porte, puis Philemon ouvre la porte, puis voit son ancien employé qui avait quitté son emploi, qui s'était sauvé, il le regarde, puis là, il lui présente cette petite épite-là de la part de l'apôtre Paul. Pour qu'il puisse voir l'importance de pardonner à Onésime, puis l'importance d'agir correctement envers lui, le titre de mon message ce matin, c'est « La motivation de l'année ». La motivation de l'année, on approche de 2019, j'aimerais vous dire, si on a cette motivation-là, la motivation de l'amour, comme on va le voir dans notre texte biblique, mais si on a de l'amour dans notre cœur, si on a de la considération pour autrui, si on est sensible envers les autres, ça ne sera pas une année très, très difficile. Parce que la Bible nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection en toutes choses. Puis quand on est rempli d'amour, on a tellement plus de facilité à faire ce qui est bien, puis à entretenir de bonnes relations. J'aimerais ce matin que ça puisse être vraiment gravé dans notre cœur. J'aimerais qu'on puisse voir ce passage-là, ce texte biblique, puis qu'on puisse retenir, qu'on puisse serrer cette motivation-là dans notre cœur pour nous préparer envers une nouvelle année. Pour pas qu'on ait besoin de vivre des crises personnelles, pour pas qu'on ait toutes sortes de troubles au travail, pour qu'on soit connu comme des gens remplis d'amour envers les autres. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, j'aimerais te louer et te remercier pour ce temps que nous prenons dans ta parole. Et Seigneur, j'aimerais te demander ce matin que tu puisses parler à chacun de nos cœurs parce qu'elle est vivante, Seigneur, et elle est efficace. Puisses-tu sonder nos cœurs, puisses-tu accomplir ta volonté dans nos vies, puisses-tu nous transformer et nous perfectionner. Seigneur, je remets ce temps entre tes mains. Je te prie que 2019 soit une année extraordinaire dans tes voies. Agis dans le cœur de chacun de nous, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la motivation de l'année. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans notre texte l'encouragement de Philemon. L'encouragement de Philemon dans le ministère chrétien. L'encouragement d'un chrétien qui est authentique, un chrétien qui est 500, comme Philemon l'était. D'un enfant de Dieu qui marche réellement avec son Seigneur et un enfant de Dieu qui pouvait progresser dans une nouvelle année, comme nous en 2019. Regardez au verset 4. Paul dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu ». Ça veut dire « Je remercie mon Dieu ». À chaque fois que je m'approche de Dieu dans la prière, je pense à des personnes comme Philemon, Paul dit. Il dit « Merci Seigneur pour de tels chrétiens ». « Merci Seigneur pour de tels enfants de Dieu ». « Merci Seigneur pour de telles personnes qui marchent dans tes voies ». Paul était encouragé, Paul était béni par ça. Il dit « Fais-en mention de toi dans mes prières. » « Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » « Tu as cru en Christ et tu pratiques la vie chrétienne. » « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, Frant, le cœur des saints, le cœur des croyants a été tranquillisé. » Puis l'apôtre Paul connaissait ces églises-là. Il avait prêché l'Évangile, il y avait des gens qui avaient fait profession de foi comme Onésime, comme Philemon. Puis là, il regardait ces gens-là et il disait « Je ne sais pas si c'est sincère, je ne sais pas si c'est réel, mais Paul, lui, c'était un évangéliste, si on pourrait dire, de passage. » Il venait, il prêchait l'Évangile, il établissait l'Église, puis il continuait dans son ministère. Puis là, à un moment donné, il a entendu que Philemon, effectivement, avait une vraie foi sincère dans le Seigneur Jésus-Christ et qu'il aimait les chrétiens. Il faisait du bien aux assemblées. Puis à cause de lui, il y avait comme un baume spirituel qui venait sur le camp des chrétiens. Il y avait un calme, il y avait une paix qui se développait dans les assemblées. Puis Paul, lui, il disait « Wow, Seigneur, je veux juste te remercier. Quel couvrier dans l'œuvre! Quel soutien de ce qu'on essaie d'accomplir pour glorifier le Seigneur! » Quand il y a un tel chrétien, et nécessairement, c'est un chrétien qui avait un esprit enseignable. Paul avait travaillé un petit peu de temps avec lui. Puis il lui avait montré que c'était important de marcher dans l'amour, de faire ce qui est bien. Puis en fait, il dit à Philemon, il dit « C'est en comptant sur ton obéissance. » Donc, Paul est en train de lui donner des instructions. Il est en train de lui montrer la bonne voie, comment agir envers Onésime. Puis il dit « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. » Wow! Ça, c'était de l'excellence en tant que serviteur. Vous savez, il y a trois sortes d'ouvriers. Il y a celui qui fait moins que ce que le patron demande. Il y a celui qui va faire ce que le patron demande. Et il y a celui qui va faire même au-delà de ce que le patron demande. Puis là, spirituellement, c'était Paul qui était là dans sa vie. C'était Paul qui essayait de l'encourager. C'était Paul qui essayait d'avoir un impact dans sa vie. Puis quand Paul a développé cette relation-là avec Philemon, il savait que lorsqu'il disait des choses, que Philemon prenait ça à cœur. Que ça ne rentrait pas dans une oreille, que ça ne sortait pas de l'autre oreille, sans avoir affecté le cœur. Et Paul a dit ça à certains chrétiens. Par exemple, aux Corinthiens. Il a dit « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » Puis là, Paul vient de leur donner des instructions. Puis là, il dit « Mais j'ai de la joie dans mon cœur parce que je le sais. » Puis c'était une église qui avait beaucoup de problèmes, l'église de Corinth. Comme nous, il bronchait de toutes sortes de manières. L'esprit était bien disposé, mais la chair était ferme. Il dit « Là, je vous ai donné des instructions. Voici ce que vous devez faire. » Comme on pourrait dire en 2019, « Voici ce qu'on doit faire. » « Voici ce qui est important pour nous dans notre marche chrétienne. » Puis il dit « Je me réjouis parce que je le sais que vous allez prendre les choses à cœur. » Thessaloniciens leur a dit « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. » Comme c'est une bénédiction pour un pasteur lorsqu'il peut dire des choses aux gens et les gens se mettent à l'œuvre. Lorsqu'il peut donner des instructions, nécessairement, le pasteur n'a aucune autorité en lui-même. Son autorité vient de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il nous enseigne la parole de Dieu, comme ce matin, puis qu'on peut entendre ça, puis prendre ça à cœur, « Hé, là, ça donne une joie au pasteur. » De voir les chrétiens qui se mettent à l'œuvre. Vous savez, en 2019, je vous parle toujours à chaque année de petites choses que je vois qu'on devrait améliorer. Je vous donne des exemples. La fidélité aux réunions. C'est important d'être fidèle. Je le sais, on a toutes sortes de contextes, il y a toutes sortes de situations. En 2019, ce sera un beau progrès d'essayer d'être plus fidèle aux réunions, pour entendre la parole de Dieu, pour avoir de la communion fraternelle, pour s'exhorter les uns et les autres. Deuxièmement, la ponctualité. C'est quelque chose que je vois qui a des faiblesses. La ponctualité. On commence nos réunions à 9h30 ou à 10h30 pour ceux qui viennent dans la deuxième partie, mais la porte est ouverte bien avant cela. On n'a pas besoin d'arriver à 9h27 à la réunion. Puis là, des fois même à 9h32, le culte est déjà commencé, les gens arrivent puis ils rentrent. Puis ça dérange alors qu'on est en train d'adorer Dieu, mais ce n'est pas grave, on vous accepte quand bien. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais donc, si les gens sont en retard à cause de peu importe les circonstances, je vais leur sourire, je vais avoir une bonne attitude, puis ça ne changera rien. J'espère que chacun va s'accueillir quand même, malgré nos faiblesses. La participation, l'importance de participer, l'importance d'être disponible, l'importance de relever nos manches. Allez voir en bas toutes les décorations qui ont été faites pour la réunion de la semaine passée. Ça a été de l'ouvrage. Mais je suis content, je n'étais pas le seul qui était là. Il y avait des gens qui étaient là, puis ils étaient assidus, puis ils travaillaient. Mais être participants, Dieu nous a donné de l'équipement spirituel, Dieu nous a donné des dons. Il veut qu'on s'accumule des récompenses alors qu'on sert, qu'on prend ces dons-là, puis on les rend pour les autres, on rend vraiment un service auprès des autres. Vous savez, une petite chose qui est agaçante un petit peu pour moi, c'est le cellulaire. Puis avant qu'on arrive, il y a toujours des messages qui sont à l'écran, puis ça termine par une barre sur le cellulaire, puis je vous encourage de fermer ou de mettre le son, d'enlever le son de votre cellulaire. À chaque fois que j'arrive, c'est la première chose que je fais, « Ah! Mon cellulaire! » Puis là, je baisse, puis « Boum! » je mets ça sur silence. Parce que « Veux, veux pas », c'est dérangeant. Pensez à dimanche passé. Je ne sais pas c'était qui, puis ça n'a pas d'importance, mais il y avait un téléphone qui a sonné, qui a sonné. Des fois, c'est des visiteurs, puis eux, ils ne sont pas habitués. Peu importe les circonstances, ce n'est pas pour se regarder les uns les autres, puis commencer à sépiller les uns les autres. Mais c'est des choses que je dis et que je répète. C'est des exemples de choses qu'on devrait prendre à cœur. Puis Paul dit, comme c'est une bénédiction, lorsque les gens sont à l'écoute, comme c'est une bénédiction lorsque les gens prennent à cœur de faire ce qui est bien pour adorer le Seigneur et pour le glorifier. Donc, l'apôtre Paul dit, « Philemon, tu es un encouragement. » « Philemon, tu es toute une bénédiction. » Un tel chrétien comme ça, on le prendrait dans n'importe quelle église, parce qu'il serait là et il ferait partie de la solution au lieu de faire partie du problème. Mais avec cette obéissance, avec cet esprit enseignable, Paul présente à Philemon la meilleure motivation. La meilleure motivation pour changer, la meilleure motivation pour grandir, la meilleure motivation pour se pousser à faire ce qui est bien, et il y en a toutes sortes de motivations. Mais là, l'apôtre Paul va se concentrer sur la plus haute des motivations pour le progrès spirituel. La motivation la plus digne pour bien traiter Onésime, son serviteur. Regardez dans notre texte biblique au verset 8. Il dit, « C'est pourquoi. » « Philemon, tu es une grande bénédiction. » « C'est merveilleux de t'avoir dans nos églises. » « C'est pourquoi. » « Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, donc de te dire, voici, je suis un apôtre, j'ai l'autorité de Jésus-Christ, voici ce que tu dois faire. » Et probablement que Philemon l'aurait fait juste là. On pourrait mettre un point sur l'épître et dire, « Ça se termine là. » Paul lui dit, « Voici, traite Onésime de la bonne manière. » « C'est terminé. » Il dit, « Mais ce n'est pas la meilleure motivation. » « Ce n'est pas la meilleure raison pour faire ce qui est bien. » Il dit, « Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. » « Étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'as été inutile et qui maintenant est utile. » Là, il y a un jeu de mots avec le nom Onésime. Puis effectivement, Onésime pouvait être utile dans les voies de Dieu. « Et à toi, et à moi. Je te leur envoie, lui, une partie de moi-même. » Puis là, je peux m'imaginer Onésime qui a remis cette épite-là, puis il a penché la tête, qui était intimidé par son maître. Puis là, son maître commence à regarder ça, à lire ça. Il regarde Onésime pendant qu'il lit l'épite. Hum, ok. Ouais, c'est vrai. Là, il s'aperçoit de sa responsabilité de bien agir envers ce chrétien, de bien faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Au verset 9, Paul dit, « C'est de préférence au nom de la charité, au nom de l'amour, que je t'adresse cette prière ou cette requête. » Le mot ici veut dire tout simplement une demande. « Que je t'adresse ça, je te demande ça, de faire ce qui est bien envers Onésime. » Aux chrétiens à Rome, Paul leur a dit, « Mais si pour un aliment, puis il y avait des conflits, parce qu'il y en avait qui mangeaient certaines nourritures, puis il y en avait qui ne mangeaient pas certaines nourritures. Certains, ça ne leur dérangeait pas de manger de la viande, puis certains, ça leur dérangeait de manger de la viande, de manger juste des légumes. Hé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein. Ça existe encore aujourd'hui, cette situation-là. Donc, ça causait des problèmes, puis à cause d'un aliment, à cause de ce qu'on mange, ça brisait les relations. » Mais Paul, en voyant ça, leur a dit, « Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, si tu es une occasion de chute, si tu le scandalises, si tu le blesses, tu ne marches pas plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Donc, il dit, « Vous avez des conflits entre chrétiens parce que vous ne marchez pas avec le bon esprit, parce que vous ne considérez pas les autres comme étant importants pour Dieu et certainement importants pour vous. » Il dit, « Si vous marchiez avec l'amour, si vous aviez cette plus grande des motivations, ça se réglerait tout de suite. Vous seriez capable d'avoir des repas communautaires sans vous regarder les uns les autres et ce que vous êtes en train de manger. Vous seriez capable de rire ensemble au restaurant et d'avoir de la bonne communion fraternelle et d'avoir un bon temps sans qu'il y ait de tension à cause d'un aliment. Qu'est-ce que c'est un aliment? Qu'est-ce que c'est de la nourriture? C'est notre source d'énergie, n'est-ce pas? Paul dit ça un peu plus loin dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Il dit, « Ça rentre dans le corps, c'est digéré, après ça, c'est rejeté, puis on a encore faim. » Ça ne règle rien, un aliment. C'est un élément important de notre vie. Puis c'est juste quelque chose de secondaire, certainement en comparaison avec nos responsabilités, en comparaison avec l'amour qu'on devrait avoir aux Corinthiens, qui avaient toutes sortes de problèmes, eux autres aussi. Paul leur dit que tout ce que vous faites... Là, il vient juste de parler des dons, puis du service dans l'Église. Là, il y avait de la jalousie. Il y en avait qui étaient des orateurs, puis qui voulaient parler devant les autres. Il y en avait qui étaient des serviteurs, puis qui passaient la balayeuse. Il y en avait qui pouvaient avoir de la miséricorde, puis aider d'autres chrétiens, mais c'était tout différent, les dons. Puis il y avait de la jalousie, puis il y avait de l'abus. Là, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore cette motivation-là. Je pense aux autres. Je considère les autres. J'arrête de regarder mon ombri pour faire ce qui est bien, puis de lui-même, Paul le dit. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science ou la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. » Paul était un homme très doué. Il dit, même si j'avais tous ces dons-là, « Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il dit, devant Dieu, c'est un gros zéro. Ça ne vaut rien. Mais toute l'excellence, toutes les qualités, toutes les vertus, si elles ne sont pas motivées par l'amour, par la considération des autres, Paul est dit devant Dieu, là, « Sur l'examen, c'est zéro pour cent. » Je ne vaux absolument rien en agissant. Est-ce que nous sommes des vases d'honneur dans la maison de Dieu? Ou est-ce que nous sommes des vases d'un usage vil, et on n'a rien, aucune qualité, et rien qui puisse plaire au Seigneur? Oh, toute une épître, l'épître à Philemon, on voit l'encouragement d'un tel chrétien. Est-ce que je suis un encouragement dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis un soutien du pasteur? La Bible nous dit d'obéisser à vos conducteurs, et beutre 13-17. Pas parce qu'ils sont parfaits, parce que s'ils nous prêchent la parole de Dieu convenablement, bien, dans le fond, on obéit au Seigneur et non pas à des hommes. Est-ce qu'on est une bénédiction? Deuxièmement, on voit la meilleure des motivations. Marcher dans l'amour, c'est marcher comme Dieu. Dieu est amour. Dieu est considération. Dieu pense aux autres. Dieu veut le bien de l'être humain. Il nous dit de marcher avec cela. Si on accepte effectivement que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, à ce moment-là, on peut voir le bien du croyant obéissant. Être dans le centre de la volonté de Dieu, c'est la meilleure place pour l'enfant de Dieu. C'est le meilleur contexte. C'est la meilleure situation. C'est ce qui va être durable. Souvent, on se livre à certaines choses, puis c'est juste passager. Ça ne dure pas. Puis, dans le fond, ça ne satisfait pas non plus. Mais d'être en plein centre de la volonté de Dieu, ça fait toute la différence. Ça nous transforme. Ça nous change. Alors qu'on suit notre sauveur, alors qu'on se soumet à sa révélation, alors qu'on accepte sa sagesse, et alors qu'on accepte son plan pour notre vie. Au verset 10, remarquez, comment s'il se réconciliait avec Onésime, Philemon allait être bien mieux dans sa vie. Parce qu'Onésime était devenu très utile pour les croyants. Lui aussi, c'était une perle dans l'œuvre de Dieu. C'était un trophée du changement que Dieu allait faire dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui pouvait être fidèle, quelqu'un qui pouvait être zélé, quelqu'un qui pouvait être engagé. Paul lui dit au verset 10 à Philemon, « Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qu'il a expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ. » Paul n'a pas dit juste parce qu'il est chrétien de nom, ça veut dire qu'il est une nouvelle créature. Non, il est né spirituellement. Il a expérimenté une nouvelle naissance. La Bible nous dit qu'il faut naître de nouveau. Ce n'est pas une réforme personnelle qui est importante. C'est d'avoir une nouvelle vie, avoir un nouveau cœur, avoir une nouvelle expérience en Jésus-Christ. Mais il dit, Paul, il dit, « J'ai prêché l'évangile. » Il a entendu ça pendant que j'étais en prison, étant dans les chaînes Onésime, « Qui autrefois t'as été inutile, mais qui maintenant est utile. » Puis là, il dit, « Et à toi, et à moi. » Puis il est tellement utile, Paul dit, plus loin, et j'aurais aimé ça le garder. J'aurais aimé ça qu'il reste avec moi. Tout un serviteur. Hé, comme c'est plus facile d'être enchaîné. C'est plus facile lorsque je suis devant ces gardes de la prison-là, puis que je passe mes journées-là en prison, avec ces surveillants de ma vie, ces soldats-là, d'avoir ce gars-là auprès de moi, puis dire, « Hé, Paul, qu'est-ce que tu as besoin? » As-tu besoin que j'aille au McDo? As-tu besoin que je fasse une commission? As-tu besoin que je fasse... Écoute, Paul, je vais t'aider de toutes sortes de manières. Mais il dit à Philemon, il dit, « Écoute, si tu l'acceptes dans cette relation-là, il va être très utile pour toi. » Au verset 12, il dit, « Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même, puisque j'ai investi en lui. J'aurais désiré le retenir auprès de moi. Je savais de quel genre de chrétien il était devenu. Pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. C'est toi qui dois décider, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé. Si tu me le renvoies, « Wow, ça va tout être un bienfait. » Tu vas vraiment marcher dans l'amour, puis ça va être une bénédiction, mais je préférerais qu'il soit dans ta vie, Paul dit. Il dit, « Que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Vous savez, un amour forcé n'est pas un amour légitime. Si on est obligé de nous forcer à faire des choses, et ça ne vient pas de notre cœur, ce n'est pas vraiment marcher dans l'amour, ça ne vaut rien. Il faut que ça vienne du cœur. Il dit, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, parce que notre relation avec les chrétiens, ça va durer même après cette vie. » Si en 2019, il y a quelqu'un parmi nous qui quitte ce monde, on pense à M. Gosselin qui est à l'hôpital. Des fois, ça ne va vraiment pas bien, des fois, c'est mieux. Mais on ne sait pas, il y a 88 ans. On pense à M. Sceller qui est rendu, il va avoir 90 ans cette année, et on pense à ces gens-là, peut-être qu'ils vont quitter pour la gloire, mais j'aimerais vous dire, M. Gosselin, M. Sceller, ou quiconque parmi les chrétiens, on va les revoir un jour. On va marcher sur ces routes d'or-là, dans la gloire, dans le royaume de Dieu, avec ces gens-là. Il dit, là, là, il a été sauvé, il est devenu une nouvelle créature, il est un frère dans le Seigneur, puis là, là, je te le renvoie, mais c'est juste pour l'instant et ensuite pour l'éternité. Juste en passant, Philemon et Onésime, si tous les deux, ils étaient sauvés, en ce moment, ils sont ensemble, dans la gloire, en train de louer leur sauveur, et de se réjouir de l'œuvre que Dieu, a accompli dans leur vie. Mais il dit, peut-être, verset 15, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il dit, si tu es prêt à être obéissant, si tu es prêt à écouter les conseils, si tu es prêt à mettre en pratique la parole de Dieu, il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui va s'étendre sur toi. Le Seigneur va venir dans ta vie, puis il va te bénir, va t'accompagner. Si on marche dans l'amour en 2019, notre vie va être totalement différente. Peut-être que vous l'avez faite en 2018, mais de progrès en progrès, encore plus, se développer spirituellement, puis être prêt à accomplir la volonté de Dieu. Dans l'Op. 119, David dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ou bénis. » C'est conditionnel dans la parole de Dieu. Dieu nous aime, le salut, c'est un cadeau. On reçoit ce salut-là, on reçoit l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. On est en route vers le paradis, mais pour qu'il nous accompagne d'une manière bénie, pour qu'on soit heureux, il faut faire les bons choix. Il faut être prêt à être obéissant, et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Au verset 2, ça dit, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, son enseignement, qui le cherchent de tout leur corps. » Puis ensuite, pour 145 versets, il continue à parler de la bénédiction, 148 versets, il continue à parler de la bénédiction de celui qui marche dans les voies de Dieu. Comme dans les béatitudes dans Matthieu, chapitre 5, « Heureux, heureux, béni, 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 béni. » Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Quand vous ferez ce qui est bien à mes yeux et pour la gloire de Dieu. » Est-ce qu'en 2019, on est prêt à marcher dans l'amour? Est-ce que dans cette nouvelle année, on va être déterminé à rester attaché au Dieu d'amour? Est-ce qu'on va vouloir le glorifier par une bonne disposition? Je sais comment c'est difficile de se décrocher de nous-mêmes. Je sais comment c'est difficile de ne pas être égocentrique. Le pasteur n'est pas dans une élite spirituelle. Il a les mêmes problèmes que les autres. Et je sais qu'il y a toutes sortes de difficultés, toutes sortes de défis qui vont s'élever devant cet égoïsme-là naturel. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner son aide si on a ce désir-là d'être obéissant. En fait, si on marche dans l'amour, on va l'honorer, parce que lui-même est un Dieu d'amour. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, si nous sommes sauvés. » Et marchez dans l'amour. Et nécessairement ici, ce n'est pas juste une fois. 2019 commence le 1er janvier. Cette journée-là, je vais marcher dans l'amour. Non, c'est la première de 365 journées où je suis déterminé à marcher dans l'amour pour la gloire de Dieu. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Puis Christ, c'est vraiment l'exemple suprême de cela. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il est allé sur la croix du calvaire. Il a tout sacrifié volontairement. Il dit, « Personne ne montre ma vie. Je la donne de moi-même. » Et c'est ça le défi, n'est-ce pas? Qu'on fasse ce choix-là de se donner nous-mêmes à Dieu pour accomplir toute la volonté de Dieu. L'encouragement d'un philemon. L'encouragement d'un chrétien qui grandit dans les voies de Dieu. L'encouragement de l'enfant de Dieu qui ne veut pas accepter le statu quo. Qui ne veut pas rester sur le neutre dans sa vie. Qui veut aller de l'avant. Qui est prêt à servir. Qui est prêt à s'engager. Qui est prêt à penser aux autres. La motivation par excellence. La meilleure motivation. Ce n'est pas ce que les gens vont penser de moi. En 2019, je vais faire des choses pour être vu des gens. Je vais m'assurer d'envoyer sur Facebook des photos de moi de tous les côtés, de tous les sens. Que les gens pensent à moi et soient fiers de moi. Ils disent, « T'es donc bien beau. » « T'es donc bien belle. » « Ah, c'est donc bien cute, là, tes cheveux. » « Moi, 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 moi. » Facebook, nous, on appelle ça « heart book. » Face, c'est le visage. Le livre de mon visage. Non, c'est plutôt le livre de mon cœur. Ça représente qui je suis. Je sais qu'il y a des gens qui prennent continuellement des photos d'eux-mêmes. Clouc, 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 clouc. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on vit? Pour que les gens remarquent, là, qu'on ait tellement des beaux cheveux et des beaux yeux. Est-ce que c'est ça notre motivation? La meilleure motivation en 2019, c'est de dire comment est-ce que je peux aider les autres? Comment est-ce que je peux faire du bien à mon prochain? Hé, mon voisin, là, je vois qu'il n'a pas réussi à passer la souffleuse. Je vais prendre ma souffleuse ou ma pelle et je vais aller lui donner un coup de main. Ah, la personne a échappé à son épicerie. Je vais aller l'aider. Comment est-ce que je peux venir à l'Église et être une bénédiction pour les autres? Quand mon professeur d'école du dimanche me dit quelque chose, oui, 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 moi, je veux le faire. Puis lever ma main tout de suite et être prêt à participer avec une bonne attitude et développer cet esprit-là qui vient de Dieu. L'Abbé nous dit dans Romains 5, au verset 5, que le potentiel est là pour que Dieu nous remplisse de son amour. Pas juste un peu de son amour, pas juste un peu plus de son amour, plein de son amour. Que tout ce qui nous motive, tout ce qui vient dans notre esprit, ce soit les autres. Que je m'abaisse et que je considère que les autres sont plus importants que moi-même et que je sois prêt à être une bénédiction, que je sois prêt à être un encouragement. Dernièrement, on voit que si c'est le cas, 2019, ça va être une bonne année. Oui, on va pouvoir terminer l'année en 2019, si le Seigneur le permet nécessairement. Puis dire, Seigneur, ça a été une bonne année parce que tu m'as accompagné, tu m'as béni et tu m'as permis de te glorifier en faisant ce qui est bien à tes yeux, en ayant cette motivation-là d'ancrer dans mon âme alors que je serre sa parole dans ma vie pour accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce temps ce matin. Seigneur, on te prie que tu puisses vraiment nous guider encore pendant les quelques jours de congés que certains vont avoir et Seigneur, que tu puisses nous protéger en toutes choses en 2019. Je te prie, Seigneur, qu'à la fin de l'année 2019, on puisse faire une rétrospective de notre année et dire, ça a été une bonne année. On a progressé. On est devenus meilleurs. Et Seigneur, tu nous as utilisés. Père, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas encore comme son sauveur, qui n'a pas compris que Jésus a tout accompli puis que le ciel, le paradis, c'est un cadeau, un cadeau qu'on peut recevoir même aujourd'hui pour bien terminer cette année, dire, oui, Jésus, viens dans mon cœur, prends tous mes péchés, mes mauvaises actions, tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, lave-moi et deviens mon sauveur pour pouvoir débuter cette année-là de la bonne manière. Oh, merci pour ton amour, ta patience et ta grâce. Je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501